Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la capsule pédagogique 3.2, c'est une suite. On va voir comment évaluer une quantité qui a un exposant zéro. Si je veux savoir ici, évaluer 3 à la zéro, je peux utiliser ce tableau ici pour trouver une régularité et cela va m'aider de trouver c'est quoi ma réponse de 3 à la zéro. Vous voyez la colonne de gauche, j'ai les puissances, j'ai 3 à la 4, 3 à la 3 et à la droite j'ai les valeurs. Si je sais que 3 à la 4 ça me donne 81, 3 à la 3 ça me donne 27, 3 à la 1 ça me donne 3 et à partir d'ici, soit que je sais que la partie à la droite là c'est lorsque j'augmente, je sais que 3, je le multiplie par 3 pour avoir 9, je le multiplie par 3 pour avoir 27 ou je peux faire l'inverse, si j'ai 81, lorsque je divise 81 avec 3 ça me donne 27, diviser par 3 ça me donne 9, etc. Alors à l'aide de cette régularité, si je la respecte, je peux voir que 3 à la zéro ça me donne 1. À l'aide d'une division, démontrer que, vous allez voir, j'ai utilisé 2 à la zéro, je vais démontrer comment ça me donne 1. Ça fait mon quotient ici, j'ai une fraction où est-ce que ma base est 2 et mes exposants sont les mêmes. Lorsque je fais, je trouve c'est quoi la valeur ou j'évalue c'est quoi 2 à la 4, ça me donne 16, sur 16 et 16 sur 16, la réponse de ça c'est 1. Alors ici, si j'utilise les lois des exposants, c'est comme si j'avais la base de 2 et je prends l'exposant du numérateur qui est 4 et j'enlève 4 et ça me donne 2 à la zéro. Et comme vous pouvez voir, 2 à la zéro, parce que ceci, c'est la même chose que cela, 2 à la zéro égale à 1. On va continuer. Disons que j'ai moins 5 à la zéro et je veux savoir c'est quoi la réponse de moins 5 à la zéro. Ça fait ici, je fais un quotient où est-ce que je pourrais avoir un exposant zéro. Vous pouvez voir ici, j'ai moins 5 entre parenthèses à la 2 sur moins 5 entre parenthèses à la 2. et si je respecte la loi de la division des puissances avec les mêmes bases, ça me donne moins 5 entre parenthèses et j'ai 2, j'enlève 2. Alors ceci, ça me donne moins 5 à la zéro. Et si je fais le calcul, ceci c'est 25 sur 25 et ça me donne 1. Alors, moins 5 entre parenthèses à la zéro, ça me donne 1. Parfois, vous allez voir ceci, un négatif avant la puissance, alors j'ai moins 5 à la zéro. Qu'est-ce que ça donne, ça? C'est quoi ma réponse? Ceci, c'est l'équivalent de faire moins 1 multiplié par l'exposant, ou la base, ou moins 1 multiplié par la puissance. Alors, ça serait l'équivalent de faire moins 1 multiplié par 5 à la zéro. Si je fais le calcul, j'ai un négatif, je ne le répète pas, je ne l'écris pas deux fois. Ma base, c'est 5, ça, ma base reste pareille. Et par exemple, j'ai mis 5 à la 2 et ça me donne moins. Je vais amener mon négatif. 5 à la 2, ça me donne 25 sur 25. Mon négatif, là, il va seulement une fois. Ça fait, je ne vais pas ajouter un négatif au dénominateur aussi. Je l'amène là, il est seulement là une fois. Et ça me donne, j'ai mon négatif, 25 divisé par 25, ça me donne 1. Alors ici, juste pour voir la même chose d'une différente façon, j'ai 5 comme base et je respecte la loi des exposants lorsque j'ai un quotient et j'ai la puissance de 2 et j'enlève 2. Alors, c'est 5, 2 moins 2. Ici, j'ai ajouté mon négatif et là, c'est comme je fais moins 1 multiplié par 5, 2 moins 2. Cette partie ici, ça me donne 5 à la 0. Et cette partie-là, si j'ai moins 1 multiplié par 5 à la 0, moins 1 multiplié par 5 à la 0, ça me donne moins 1 multiplié par 1. Parce que je sais que 5 à la 0, ça me donne 1. Et vous pouvez voir que ma réponse est moins 1. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais continuez. Ici, j'ai un négatif avant la parenthèse, c'est comme si j'avais moins 1 multiplié par 1 de parenthèse, 5 à la 0. Sous la forme d'un quotient, ça peut ressembler à ceci. J'ai mon négatif, j'ai le 5 à la 2, ça me donne 25, sur 5 à la 2, 25, et ma réponse est moins 1. Je regarde ici, j'ai ma base de moins 5, 2 moins 2, ça me donne 0. Mon négatif ici, c'est comme si j'avais moins 1 multiplié par 5 à la 0. 5 à la 0, 0, je sais que ça me donne 1. Alors c'est moins 1 multiplié par 1, ça me donne moins 1. Une petite dernière, 5 à la 0, c'est aussi simple que 5 à la 3 sur 5 à la 3. Je peux utiliser n'importe quel exposant. Je pourrais faire 5 à la 10 sur 5 à la 10, je pourrais faire 5 à la 25 sur 5 à la 25. Ici, j'ai 5 qui est ma base, je soustrais les puissances, et ça me donne 5 à la 0, voyez-vous? 3 moins 3, ça me donne 0. Mais ceci, 5 fois 5, 25 fois 5, 125, ça me donne 125 sur 125. Et ma réponse est 1. On va le travailler. À bientôt.